Le 21 mai dernier, cet homme de 45 ans a été condamné à une peine de prison de 18 mois, dont 12 fermes, ainsi que 6 mois de sursis et une mise à l'épreuve de 3 ans avec obligation de soins. Son délit ? Avoir crevé les pneus de 6000 voitures de l'agglomération bordelaise entre 2011 et 2017. Un temps, Gilles Sarrail a été suivi en psychiatrie. Traité pour épilepsie, il est placé sous curatel. Ce n'est qu'après 2 ans et demi d'enquête que Gilles Sarrail a été arrêté. A la barre, l'homme qui a souffert de maltraitances sexuelles enfants, a expliqué que les pneus étaient son exutoire contre la société. Depuis 2014, près de 1200 victimes ont été recensées. Des millions d'euros de préjudice pour la société, a expliqué l'accusation. Au tribunal, plus de 200 d'entre elles se sont constituées parties civiles, pour mettre un visage sur le surreal.sonneur, qui attaquait jusqu'à 32 voitures par nuit. J'ai été obligé de faire des conneries pour attirer l'attention, pour qu'on m'entende, parce que les mots qui sortaient de ma bouche ne suffisaient pas, a-t-il expliqué. Son avocat a rappelé que son client, moralement souillé depuis la plus tendre enfance une vie compliquée, placé en famille d'accueil à 4 ans, il a subi des agressions sexuelles et des viols pendant 10 ans. Pour moi, c'était surtout un appel au secours, confie celui qui passera un an en prison.